Salut tout le monde, c'est Poudou et bienvenue sur les Jeux de Pokémon R.C. C'est le moment que tu n'es notre aventure dans ce jeu My-Fi. L'un des enfants s'est fait jeter ici parce que, vous savez, je me suis fait bannir le petit Kormi. Il a dit, c'est de ma faute que le ciel est tout mauve et que c'est la fin du monde. Même si ce n'est pas de ma faute, voyons donc. En tout cas, vous savez ce que je vais faire ? Faire quelques confections parce que tout d'abord, je n'ai pas autant de Pokémon avec moi. Alors, je vais en confectionner comme ça. 77, tranquille, relax. Je ne veux pas utiliser de Superball. Je ne veux pas utiliser de Massball, de Mega Massball, de Plumeball. Et surtout, le Envoleball que, attendez, cette Plumeball améliorée fait les airs à toute vitesse. En ligne droite, elle permet notamment d'attraper des Pokémon qui volent ou qui sont très rapides. Non, moi, je n'utilise pas ces trucs-là. Mais là, je sens que j'aurais besoin de potions parce que là, je n'en ai pas assez. Alors, donnez-moi une seconde. Je vais en confectionner une vingtaine. Comme ça, je peux confectionner des Superpotions. Et ensuite, je peux confectionner des Hyperpotions. Voyons. C'était assez bizarre là, mais bon. Donc, j'ai 36 Hyperpotions avec moi. Les rappels, je crois que j'en aurais besoin de trois de plus. Ouais, comme ça, j'en ai vingt en tout. Ça, je vais encore confectionner un peu au cas où que je vais être furtif comme un petit chaton. Un peu plus de Bombe Avergland si je dois m'enfermer des Pokémon. On ne le sait jamais. Donc, 15 comme ça. Là, les appartes. Ça, ça attire des monstres ou des dragons. Ça, ça fait faire des Pokémon en proximité. Et, attends, c'est quoi? Les dégâts infligés par ceci et les dégâts subis par le Pokémon augmenteront alors? Attends, le Pokémon qui mange ce plat sera obsédé par la dernière capacité utilisée. Ah, non, je suis tigidou. Alors, laissez-moi ranger aussi des items que je n'ai pas besoin. Et, c'est déjà fait. Ok, d'accord. C'est perfecto. Donc, nous pouvons partir à l'aventure. Alors, ce que je dois faire, c'est me diriger ici pour faire une quête secondaire. Alors, on va faire ça vite fait, bien fait. Et, ensuite, on va faire la quête principale. Donc, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Donnez-moi une seconde. Regardez ça. Je vole comme un fou, les amis. Ça me tente. Yo, je suis sûr que je peux trouver de quoi en haut ici. Donnez-moi une seconde. Je vais aller là. Tant parfurex. Voilà. Tant détroqué. Ah, il n'y a rien du tout pour moi qui croyait qu'il y avait de quoi ici. Parce que, c'est... Ah! Mais, bien sûr, évidemment. Il reste encore 13 flammes étranges à trouver. Mais, bon. Ce sera pour une autre fois. Alors, let's go. On y va. Wouhou! Si tu me laisses tomber ici, là, c'est la fin pour moi. J'espère que tu ne vas pas le faire. Donc, examiné. D'après Firol. Il faisait nuit quand le feu follet est apparu sur le riz de l'avant. Faut que ce soit la nuit. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas si je peux changer le temps, là. Parce que, vous voyez, c'est tout mauve. Mais, me reposer. Jusqu'à la nuit tombée. On va voir si cela marche. Si cela marche. Nice. Euh! Ouais! Ça ne marche pas trop, notre affaire, je pense. Mais, bon. On va aller voir. Ça me fait bien fait. On ne sait jamais. Peut-être que le jeu pense vraiment que c'est la nuit. Puis, je peux faire ma petite quête, là. Juste là. Cela marche! Oui, c'est-à-dire. Oui, c'est-à-dire. Comment vas-tu, oui, c'est-à-dire? Est-ce que je peux l'attraper? J'en ai déjà un, mais est-ce que je peux l'attraper lui aussi? Oh! Let's go! Eh, pas comme on le fait quand pas comme on le fait. Il ne devrait pas être fort. Ça veut dire quoi? Si tu réussis à survivre à ça, je vais t'attraper. Ah! Dommage, dommage, dommage. Je n'ai pas d'attaque qui fait pas mal, voyons donc. Et ça ne donne rien comme expérience. Parce que c'est une quête secondaire Qui n'est pas très, très, disons Late game. Ouais, c'est un early game, là. Mais, whatever. Vous devriez attraper, Oui, c'est grave, Et le montrer à Firofond. Firol! Pardon! Ok. Plus comme ça, euh... Est-ce que je devrais changer des attaques? Vous savez quoi? Je vais juste utiliser Hypnose. Ouais. Avec Aquacquac. Est-ce que je peux skipper ça? Non, je ne peux pas skipper ça. Ok, non, c'est bon. Si je fais mon coup, ça me passe et je suis parfaitement. Je pourrais même peut-être juste utiliser le Pokébot direct, là. Non, non, non. On va l'hypnotiser au moins, au moins. Tranquille. Donc, Hypnose. C'est ça. Oh, petit bonhomme. Oui. Fais dodo. Mon petit bonhomme. Fais dodo. Prends ma Pokéball! Ok, ça va être un petit peu plus dur. Qu'est-ce que je pense, MN? Ouais, c'est ça. Observe-moi pendant que tu dors. Je ne sais pas comment tu fais ça. Mettez pas, mon frère. Come on, come on. Je sais que je peux le faire. Je sais que c'est possible. Là, je suis en train de me demander. Parce que je devrais prendre un Pokémon qui est faible, juste pour essayer de l'attraper. Mais comme l'endommager, on sait de l'attraper. On dirait que non, guys. Mais voilà, on l'a attrapé. Tranquillo, relaxo. Ok, c'est bon. Gagné quelques expériences. Des cacahuètes, mais bon. Retournez voir Furole et montrez-lui le Wistikram. Ok, mon petit Furole, où es-tu? Ah, tu es dans le village. Je ne peux pas compléter ta quête. Ce sera pour la prochaine fois. Mais bon, ce que je dois faire maintenant, c'est aller faire la quête principale. Et pour ce faire, il faut aller ici tout. Let's go. On va faire une téléportation rapide au presto. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as vu la taille de la faille? Si des éclairs ont tombé, n'importe quel Pokémon pourrait devenir enragé. Tu te rends compte? Ça va pas dire qu'on peut en plaire en ce moment? Je voulais tousser depuis toute heure. Ah, je le savais, j'en étais certain. Un étonique qui tombe du ciel, ça ne pouvait être qu'un vrai présage. J'ai besoin d'aide. Calme-toi. Guillaume, calme-toi. Calme-toi. Je dis ça quand c'est moi qui tombe de la faille, mais bon. Comment tu veux que je me calme? N'essaie pas de faire semblant de te montrer à ce moment, tu veux bien? Beaucoup te connaissent au clan Perle. Certains te comprennent, mais il y en a d'autres qui ont peur de toi. J'aimerais vraiment pouvoir te remercier d'avoir aidé à chez Katerle, mais je ne vois pas ce que je pourrais faire tout seul. Mais peut-être que Risa voudrait bien t'aider. C'est son truc de s'occuper des autres. Pourquoi tu n'irais pas à la retrouver? Elle est sûrement au pont rocheux. Il paraît que c'est un endroit qui lui est cher. Essuie et c'est vaste. Je suis sûr que toi aussi, tu finiras par y trouver ta place. C'est la fin du monde, mais je me cherche une petite maison. Est-ce que je peux aller à la banque? Oh my god, je me dirige là-bas. Ok, on va aller ici. Est-ce que je peux aller à la banque, emprunter de l'argent, hypothèque? Guys, je vous en supplie. Ok, on va accélérer comme ça. Wouhou! Honnêtement, cette monture, ça change tout de la donne. Je n'ai plus besoin de... J'ai comme bien un Pokémon intéressant. Je n'ai plus besoin de faire des clics comme... Me promener sur la terre ferme. Je n'ai plus besoin de nager. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est planer. Allons, garde les journées de cette façon. Ce n'est pas magnifique? Et là, on va tenter quelque chose. Donnez-moi une seconde. Est-ce que je peux faire ça? Et ensuite... Wow! Comme un boss! Le ciel est vraiment inquiétant. Ce n'est pas étonnant que tout le monde perde un peu son sang-froid. Qu'est-ce qui a pu se passer? C'est quoi l'option? Je ne sais pas. I don't know. Oui, ça m'aurait surpris que tu aies une réponse à tout ça. Adamanté m'a dit que tu n'avais plus le droit de retourner à Aristicité. Mais j'ai bien peur que le clan Diamant puisse pas te venir en aide non plus, malheureusement. What? Je suppose que t'as pas envie d'être responsable d'une guerre entre le clan Diamant et le groupe Galaxie, pas vrai? Moi, je m'en fous, hein. Honnêtement, j'aimerais bien t'aider. Surtout que Sir Billin t'aime bien, mais... Je t'ai dénoné. Je peux vraiment rien faire pour toi. Mais ne perds pas, il se passe. Le temps résout tous les problèmes. Et puis, tu t'es très bien débrouillé jusqu'à présent. Peu importe ce que l'avenir te réserve, je suis sûr que tu t'en sortiras. Vous savez, vous pouvez m'offrir un refuge sans dire ça au groupe Galaxie. Donnez-moi juste une petite tente quelque part, et puis moi, je reste caché là non-stop, et moi, je bouge pas de là. Problème réglé. Pouf, mon bonan, mieux ça, le monde. Regardez ça. Lé! Évoli! Lexie! Tu vas te faire électroquité, mon frère Li Oh J'assume que c'est son père et sa mère Mais peut-être c'est son père et son oncle aussi On sait jamais Peut-être qu'ils font une petite randonnée Entre hommes, vous voyez Toi là, on dirait que tu as un nom pour attirer les événements étranges Pas le culpio, ma boy Pourquoi on a dit 3 Content de te voir pour le Pourquoi il y avait 3 points d'étrogation comme ça, on savait pas c'est qui Je t'ai cherché justement Je ne voudrais quand même pas perdre un bon client comme toi Tu l'as dit, I got cash Mais je sais au courant de tout Un bon marchand doit toujours être à l'affût des informations importantes Le groupe Galaxie est expulsé et tu n'es pas le bienvenu chez le clan Diamant et Perle Mais ne t'en fais pas Il reste encore des lieux à risquer que personne ne connait Je vais te montrer un endroit parfait pour toi Laisse-moi faire, je me charge de tout Euh Si c'est comme ça, je peux juste poser une tente où je suis là en ce moment Il n'y a personne qui vient là aussi Tout le monde a peur des pokémons, voyez Et voilà, nous y sommes Certes, ce n'est pas le grand luxe Mais entre nous, as-tu vraiment le choix? C'est un bon mec, il me vient en aide Oh, tu veux me dire que c'est ta maison? Ah, euh... On dirait que non Je t'ai surpris à nouveau en train de m'écharder Même sous un ciel pauvre, tu ne changeras donc jamais Quelle plaisir de vous voir, Pansia Désolé, mais aujourd'hui, je ne suis pas venu pour étudier les mythes et légendes issues Qu'importe, qui est cette personne? Tous les deux, euh, tous les yeux sont braqués sur lui récemment Son nom est Paul et c'est lui qui a apaisé tous les monarques Oui, je me souviens Tu m'avais parlé de cette âme égarée dans le temps et l'espace Grâce à toi, j'ai le sentiment que je vais pouvoir accomplir ma destinée Égarée et moi? J'ai pas trop destinée Il est absolument impératif de refermer la faille spatiale temporelle Où l'équilibre entre le temps et l'espace sera bouleversé Et rien de tel qu'un jeune homme qui a traversé l'espace-temps Pour mener à bien cette émission Soupir, j'ai beaucoup à t'enseigner Viens, entre donc dans ma demeure Ok, yo, t'as l'air d'une sorcière mal élevée Alors, euh, j'ai un petit peu peur de toi Ouais, elle n'est pas bienveillante, ça se voit Tu t'habillerais pas en or comme ça, sinon Pardon Mais j'ai un peu d'eau Oh! Oh my god Quelque chose a attaqué ma gorge Connais-tu la vraie nature de la faille spatiale temporelle? Il s'agit d'une prêche qui nous relie à une multitude de distorsions C'est aux confins de l'une d'elles que se trouve le grand sino Celui du clan diamant? Celui du clan perd? Ha, ha, ha Les deux Une aile gauche s'emploie du passé au présent Une aile droite s'emploie vers les quatre vents Comprends-tu cette métaphore? Pfff! L'aile gauche, c'est le temps qui couvre le passé, le présent et le futur L'aile droite, c'est l'espace qui s'étire dans toutes les directions Tu l'auras compris, ensemble, les deux ailes représentent le monde Penses-tu Pardon, pardon, je suis vraiment désolé Penses-tu que seul l'un des deux est la source de tout Comme le prétendent le clan diamant et le clan perle? Non, c'est impossible, ils sont inséparables Ouais, pour un jeune, je suis très intelligent Pour quelqu'un comme toi qui vient d'un autre temps, cela semble une évidence À présent, écoute-moi, je vais t'expliquer ce que tu dois faire Ici, il se trouve trois lacs, le lac vérité, le lac courage et le lac savoir Oh, je sais de quoi tu parles! Chacun doit abonner ta Pokémon Key, dit-on incarne et révèle une qualité de l'esprit Va leur rencontrer réussir les épreuves qui te feront passer Ensuite, tu devras apporter tes récompenses aux ruines brumeuses Tu recevras alors la chaîne rouge qui devrait te permettre de lier le monde Lier le monde? La chaîne rouge ne permet pas de refermer la feuille? Allons, épargne-moi ce regard La légende veut que lorsqu'une faille s'ouvre, il faut se rendre au lac puis aux ruines J'ignore que c'est celui de la vérité Mon devoir est de transmettre ces anciens récits, leur véracité et du ressort de mes ancêtres Quelle indignité tout de même de remettre à leurs descendants le fardeau de transmettre de telles légendes Bien, maintenant que tu auras connaissance de la tâche, est-il prêt à amener cette mission? Évidemment! Impossible! Je... Non, non, regardez ma face! Oh! J'ai peur! Comment cela? Impossible! Et quand il y a des personnes et des Pokémon qui t'ont soutenu jusqu'ici, leur sort ne te préoccupe-t-il? Point! Ils m'ont jeté à la poubelle, ces bonhommes! Le smartieuse réagit! Le smartieuse vous indique la position des trois lacs Si tu veux confectionner des objets, tu peux utiliser l'établi dans la maison de Pansia Pour ce qui est des ressources, je peux te fournir ce dont tu as besoin Contre un peu d'argent, bien sûr! Ouais, ils pensent encore à du cash quand le monde est en péril? Euh... Et l'air de pâturage? Ouais, je peux faire ça là-bas! L'air de pâturage? Ah oui, c'est un souci! Ab! Quel est tes sucrits? Un Pokémon Ikari! Allez, vote, vous deux! Tout de suite! Polo, allons-y! Yo! Vous voyez comme... Je voulais le dire depuis longtemps, mais... Le signe qu'on voit là, là, on dirait un signe à la Zelda Vous voyez ce que je veux dire? Quel était ce cri? Un Pokémon Ikari! Allez voir, vous deux! Polo, allons-y! Je sais déjà c'est qui, c'est Abra! Ça se voit! J'ai reconnu ce cri! C'est Abra! Et vous savez, Abra est toujours avec qui? Tiens, Abra! Il se serait téléporté ici! Oh! Il tient la lettre! Elle est pour toi, Polo! Ah, ok! Son maître n'est pas là! Vous lisez la lettre! Polo, tu peux accéder à l'aire de pâturage par l'intermédiaire de mon Pokémon J'ai aussi fait le nécessaire pour que tu puisses accéder au buivouac Au sein du corps des chercheurs, tu es celui possédant le plus de talent Je compte sur toi pour régler rapidement la situation Seléna, le chef du corps des chercheurs C'était une bonne nouvelle! Et oui, en effet, c'est un secret! C'est un secret! Bien! Il ne reste plus qu'à aller aux trois lacs! La tâche ne sera pas facile, mais mon petit doigt me dit que tu trouveras quelqu'un pour t'aider! Tiens, Percupio! Non, attends! Tiens, Percupio! Toujours en pleine affaire! Est-ce que je vois? Je suis retourné au Hameau Diamant pour assurer mon clan Les gardiens m'ont confirmé que les monarques se tiennent sages Mais on ne peut vraiment pas se permettre de t'aider ouvertement Oui! Si on s'impose aux ordres de carmiers, nos relations avec le groupe Galaxie en partiront Donc, en gros, on va t'aider, mais discrètement Enfin, un de nous deux va le faire T'as le choix, Natchara Oma! Et c'est vite vu, à mon avis Oh my god! Oh! C'est l'heure de choisir mon Pokémon légendaire, c'est ça? Parce que si je vais avec Natchara, c'est Pankya Si je vais avec toi, c'est Dioga Mais là, mon fisson adore tellement Pankya Alors... Est-ce que c'est ça? Me semble que c'est ça! C'est moi qui t'ai apporté les aliments favoris de H.E.K.A.R. Et ensuite, on a fabriqué les boules pacifiantes ensemble Tu fais comme si on allait en date Calme-toi! Je te choisis! J'étais sûr que tu ferais le meilleur char Tu le regretteras pas, je te le promets! Il ne veut pas de temps, on dirait Non mais n'importe quoi! Il ne m'a pas choisi parce qu'il me fait confiance pour la tâche la plus compliquée Surveiller le vieux Kormier S'il y a quoi que ce soit, je te le tiendrai au courant Sur ce, dirigeons-nous tous les trois vers le lac J'expliquerai les détails en route Le lac? Mais lequel? Il y en a trois ici! Bon, allons-y! J'aimerais bien voyager avec toi Mais si Kormier la prend, je risque d'avoir des ennuis Tant pis, je pars de mon côté Et on se retrouve au lac L'épreuve du lac Je compte sur vous L'épreuve du lac, vérité Ha ha ha! On est allé dans ces endroits-là, il me semble Auparavant, lorsqu'on explorait les lieux Pour augmenter notre niveau Vous savez, au rang Du groupe Galaxie là Mais bon, en tout cas Tu as besoin de faire des emplettes La Comarine Ginkgo à tout ce qu'il faut Euh, ouais, t'as rien pour moi mon frère J'ai comme 8300 Pockets de l'homme Mais pfff! Je crois que j'ai assez de trucs que j'ai besoin Et ici? Est-ce que je devrais me promener avec Des bons items? Par exemple, peut-être Une Hyperball Ok, vous savez quoi? Je vais prendre ça Juste au cas où Qu'il y a des Pokémon légendaires Que je ne peux pas les attraper avec une Pokéball Euh... Il y a quoi d'autre que je pourrais prendre? Peut-être ceci Nananana Euh... Ok, vous savez quoi? Je crois que je vais prendre ça aussi Just in case Parce que j'ai juste 6 Hyperball Je suis habitué de dire Ultra Ball En anglais Euh... Il y a plus rien que je vais prendre Moi, je suis le petit guidou Comment vas-tu, Abra? Voulez-vous demander à Abra De vous envoyer Ou de vous ramener Des Pokémon? Ah, ce mec-là voyons donc Ok, c'est bon Donc Regardez ça Abra est là Abra est un bonhomme Qui... Ma part des Pokémon Il téléporte passer par là Il est tellement drôle Etabli Percupio Et partez à l'aventure Ok, euh... Mais je peux pas juste dézoomer Ah, attends Oh, je suis rendu ici! Un mot oublié! Ok Voilà, voilà! T'es prête, Nachara? On va aller capturer des Pokémon légendaires Où est-ce qu'on va? Euh... On va tout d'abord ici Euh... Bivouac du plateau Il me semble que c'est dans un endroit Il y avait un gros rocher là Vous vous rappelez? Euh... Vous allez voir On est déjà allés là-bas Exactement! Exactement! Ah, je savais qu'il y avait un Pokémon important là-bas! Mais en premier on va aller là Parce que c'est très 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 important Il y a un bonhomme qui attend son Pokémon, hein? Il y a un truc qui brille! C'est ça quoi? Je dois y aller Mais là je suis en train de me demander Est-ce que mes Pokémon sont assez puissants pour... Pour continuer l'histoire? Poussière étoile galère Ouais Vous savez, j'ai plein d'items que... Oh! J'ai plein d'items que je pourrais vendre là, mais... Alors je voulais pas crever Euh... Mais ça sert à rien de les vendre Je peux même pas utiliser mes Pokémon dollars Pas pour l'instant en tout cas Ok? Honnêtement trouver des flammes comme ça là C'est super facile Tout ce que je fais c'est planer Je vois quelque chose qui brille Et c'est GG Bouboule J'aurais pu aller direct là-bas là Je le sais très bien mais... Hein? Je dois aller chercher le sac C'est très important Oh! 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 What the hell? Oh my God! Vous avez eu ça? Tranquille Je ne veux pas capturer ses Pokémon Oh! Il y a le Pokémon qui vole là-bas là! Un jour je devrais le poigner Un jour Tranquille Comme ça Et voilà! C'est fait! Bon je prends ceci Et maintenant Oh! Regardez! Oh! Moi qui croyais que c'était le Pokémon qui m'avait soutenu la dernière fois Bon! Ici on avait attrapé des Magikarp Je m'en rappelle Et puis... Est-ce que c'est bon ou bien? Il y a un Baron Magikarp? Bienvenue! Oh! Je ne peux pas me battre contre lui mais... Oh! Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux me battre contre lui? Ok! Euh... Attendez! On va juste en faire un tout petit peu... C'est un Baron! Imaginez que lorsqu'il évolue ça devient un Baron Gerdos L'Eviator! Oh! Oh! Comment... Attendez! Oh my God! Ce que je voulais faire c'est ça comme ça Et ensuite ça fait un slow motion C'est supposé... Pourquoi ça ne fait pas un slow motion? Oh! Il faut que je fasse ça comme ça! D'accord! D'accord! Attendez! Voilà! Je sais qu'il y a des items qui me permettent Euh... D'attirer des Pokémon dans l'eau Mais de les appâter Mais je les ai pas avec moi A la fois que je trouve un moyen De... Ponir le Magical Attendez! On va... On va tenter le coup une fois encore C'est un Baron! Come on guys! Oh! Oh my God! Ça marche pas trop! Ah la 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 la! Bon! Oh! Attends un peu! Oh! J'avais déjà tenté le coup D'envoyer un Pokémon O ici pour se battre Et ça marchait pas! Pourquoi ça marche maintenant? Non! À moins que je l'ai mal fait la dernière fois Oh! C'est pas possible! Ok! Il faut pas que je le tue! Est-ce que ça, ça va le tuer? Non! Je crois pas que ça va le tuer! Il est invité à l'attaque! Ce petit poisson a réussi son coup! Vous êtes... Ok! Euh... Vous savez quoi? On va utiliser Hydro Queue Comme ça! Je veux absolument pas le tuer! Il est niveau 33, je suis 48! Aouh! Wow! Oh! Ça fait mal quand même! Ok! Il va se tromper à longueur de journée ou quoi? Hypnose! Oui! Fait dodo! Peut-être que je vais prendre ce Pokémon à un moment donné pour tenter de le bloc! Parce que là, il est sûrement sur le point de le bloc! Et... Surtout, d'évoluer n'est-ce pas? Est-ce qu'il évolue au niveau 36 selon vous? 34, 35, 36? Merci de venir ici, mon baron magique 4! Ha! 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 Donc, il est dans mon équipe, mais... Je peux pas le prendre pour l'instant! La prochaine fois! C'est pas grave! C'est pas grave! Alright! Ha! Je l'avais dit! Podia! Comment... Ah! Ok! C'est le Morcius qui a dit de faire ça! Je suis comme... Comment tu sais qu'il faut faire ça? Ça! Ça! Ça alors! Il n'y avait rien! Et! Une caverne est soudainement apparue! Ce serait-ce donc grâce au Sporcius dont le professeur parlait! Qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur de cette caverne? Pensea a dit que pour rencontrer le Pokémon du lac, nous devions prouver notre force! Ce n'est pas très rassurant! Ah la la! Yo! Guys! Hum! J'ai... Je crois que je vais me faire détruire! Pensea a dit que pour rencontrer le Pokémon du lac, nous devions prouver notre force! Ce n'est pas très amusant! Qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur de cette caverne? Let's go YOLO! Vous croyez que j'ai peur, man? Et puis Raichu, c'est pas le premier Pokémon que je vais envoyer! Euh... Je m'en fous le plus... D'Eto-Vol! Euh... Désolé! Eto-Raptor! Staraptor! Eto-Raptor! Voilà! L'atmosphère est vraiment pesante ici! Ok! T'es pas un Pokémon légendaire en fait! T'es juste un Baron! Un Pokémon a l'air inquiétant se tient au centre de la caverne! Courage, Polo! Tu as déjà réussi à apaiser les monarques avec tes Pokémon juste ici alors que tu peux gagner! Quoi? Oh! Tu peux pas m'aider? On peut faire un 2 contre 1! Yo! Ha 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 ha! Ok! C'est bon! Let's go! Ça, c'est un Pokémon dragon si je me rappelle bien! Huplo! Yo! Ce bonhomme est super faché! Il a super faim! Il était coincé dans cette caverne depuis je sais pas combien de temps, man! Let's go! 58! Ouf! Ok! Y a-t-il quelque chose que je peux utiliser qui me permet d'attaquer deux fois? Rien du tout! Close combat! Yo! Oh! On va le faire mal! Let's go! Nice! Bon! Il te rappelait, on va se faire des trains mais c'est pas grave! Mais pourquoi? Oh! Nice! Nice! Ah! Évidemment, man! Évidemment qu'il m'attaque deux fois le dude! Ok! Euh! Qu'est-ce que je peux faire? Euh! Je veux pas envoyer quelqu'un qui... Qui est fort contre lui, on va dire! Je sens que Galoppa va le tuer! J'ai besoin de garder Spectrum et Akakwak pour l'hypnotiser! Oh! Lui! Oh! Ouais! Ouais! Lui! Ma champion! Baron contre Baron! Vous êtes prêts, les amis? Le problème, c'est que je sais pas quoi utiliser ça! Ah! Ça va peut-être le tuer! Non! C'est impossible que ça le tue! Surtout si je fais style rapide! J'espère que ça va pas être un coup critique, man! Nice! Nice! OK! Euh! On va faire ça une autre fois! En style rapide! Comme ça, on attaque pas fort! Mais moins fort! Oh! Vous n'êtes pas sérieux! OK! Oh! J'ai évité l'attaque! Non! Oh! Boba Chopper! Il y a un boss, man! Vous avez vu ça? Ha! Attends! Euh... Non! Je crois que c'est mieux de faire piste au point! Parce que je... Pourquoi je sens que je vais te tuer avec ça? Ouais! On va faire piste au point juste au cas où! OK! Comme ça, encore une fois! Parce qu'il me semble que sa puissance défensive, là, est revenue comme avant! Alors... Ce n'est pas bon pour la santé! Let's go! Pokéball! Ça, c'est sûrement un baron que je peux attraper, euh... Dans la nature, là! Pas obligé d'être dans cette caverne! Que je dois l'attraper, n'est-ce pas? Oh non! T'aurais dû utiliser un style puissant, man! Come on! Il est pas intelligent! Ha! 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 OK! On va l'endormir! Avec, euh... Aquacquac! Let's go! Ah! Quoi? T'es prêt à l'hypnotiser avec, euh... Ton maux de tête? Ton mal de tête, pardon! Perfecto! Ah! Pas grave! Moi, je lance un Pokéball! La puissance défensive de Mut'Bot-Bot-Bot! Il se cache derrière l'écran! Draco-shock! Oh! Nice! J'ai survécu! Super! Nice Reno! Allez! Encore une autre Pokéball? Come on, come on! Je ne veux pas utiliser Super ou Hyperball pour capturer ce bonhomme, s'il vous plaît! Oh my god! Oui les amis, je suis têtu! Qu'est-ce que vous voulez? Ha! 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 OK! Qu'est-ce que je peux faire? Spectrum, je vais le garder au cas où j'ai besoin de l'endormir! Allez! Fais peur à ce bonhomme! Oh my god! Qu'est-ce que c'est gigantesque! Vous avez vu? Le bonhomme, il a peur là! Il est en train de s'enfuir! C'est l'heure de lui lancer ça sur le dos! Et ça va trop marcher! Mais bon! Je sais que je peux le faire! Je peux le faire! Je l'abandonne pas! J'ai déjà attrapé des barons au niveau 62! Tu ne me fais pas peur! Tu me fais peur bro! What? OK les amis! Est-ce que c'est l'heure d'utiliser l'hyperball? Oh my god! Non non non! Je l'abandonne pas! Je l'abandonne pas! Cette fois-ci! C'est le bon! Let's go! On y va! Ça c'est la bonne balle! Euh... Dernière fois! Dernière fois! Si je réussis pas mon coup, il fait balle! C'est bon? C'est bon? All right! All right! C'est bon! Oh! Il ne dort plus! OK! Les amis! Je voulais vraiment pas le faire! Mais quand on doit le faire! On doit le faire! Let's go! Come on! Je suis content mais je ne suis pas content! Mais bon c'est correct! J'aurais dû utiliser ça depuis longtemps à voir si que tous mes pokémon allaient se faire détruire! C'est étrange! On doit voir un combat! J'ai la sensation qu'en somme! Le pokémon des êtres humains pourrait surmonter n'importe quelle difficulté! Vous ressentez une étrange présence! Oh my god! Tous mes pokémon sont dead guys! Hey! Oh! Oh! Attendez! 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 C'est étrange! Non non non! OK! Tu dis rien sur le pokémon qui vient d'apparaître devant toi? Dude! Yo! C'est légendaire ce bonhomme! N'est-ce pas? Je suis pas... Je peux pas... Attends! Je veux essayer de guérir mes pokémon man! Attendez! Toi tu peux... Ah! Je peux pas parler avec toi! OK! C'est vrai quoi! Je vais retourner là! Je vais utiliser mes items! Je voulais vraiment pas le faire si c'était possible de ne pas utiliser mes items! Si je n'ai pas le choix! Je n'ai pas le choix! Donc... Tout d'abord, on va utiliser Rappel sur toi! Une chose que... J'ai confectionné tout ce que j'avais besoin avant de partir à l'aventure! Mais là, gros problème! Hyper Potions ça reste à 150 PV! Je... Si j'avais des Super Potions ça aurait été Tiggidou là! Oh! J'ai créé beaucoup trop de Hyper Potions! Vraiment! C'est correct! J'en ai trente quelques là! J'ai pas envie de revenir dans une base juste pour pouvoir... Savoir guérir mes pokémon! Ça aurait été... Pratique! Économique! Mais là, moi je suis pressé à attraper ce pokémon qui m'inotise! Tes émotions! Montrez-moi! Elles sont à toi! Sûrement pas! Ok non! Elles sont à toi! Je me soumets! Ça doit être émouvant de parler avec un pokémon de cette manière! Dis-moi ce que tu as ressenti lors de ton arrivée à Risseuil! De la surprise! De la panique! De la confusion! Euh... De la confusion parce que je savais pas cheter où! Dis-moi ce que tu as ressenti lorsque tu as tissé des liens avec les pokémon! Euh... Je suis très content parce que je peux me protéger! C'était amusant? C'était étrange? C'était rassurant! Attends! C'était amusant! Si je dis ça! Le bonhomme il va peut-être comme... Quoi? Tu crois que c'est amusant de capturer des bonhommes et de les mettre dans une cage? Alors euh... C'était rassurant! Voilà! Dis-moi ce que tu as ressenti lors de ta rencontre avec les clans diamants et perles! Tout n'est que diversité! Le monde est grand! Je sais pas! Attends! Le monde est grand! Non! Tout ce que je fais c'est ça! Dis-moi ce que tu as ressenti lorsque le groupe Galaxie t'a forcé à errer dans la solitude! Comment tu sais ça? Où est-ce que tu as mis tes webcam man? Voyons donc! C'était frustrant! La vie est compliquée! Je l'ai accepté! Je l'ai accepté! J'essaie de sortir les meilleures réponses possibles! Je t'introie une part de moi-même afin que tu puisses lier le monde! Oh! Je dois pas me battre contre toi! J'étais prêt à me battre contre toi! C'est pour ça que j'ai guéri tous mes pokébons! Vous recevez une aile de Krifolet! Ok, cet objet atteste que vous avez réussi l'épreuve de Krifolet, l'être de l'émotion qui vit au lac Vérité, il est indispensable pour forger la chaîne rouge! Ah! Est-ce que je peux te le capturer? Prêt! Et il est parti! J'ai gaspillé une tonne de poissons et de rappel pour rien! J'ai rien entendu! Mais tu parlais avec ce pokémon, pas vrai? Tout ça est bien étrange! Mais enfin, pour toi qui es tombé du ciel, j'imagine que c'est presque normal! Bien, il ne nous reste plus que le lac Courage et le lac Savoir! Let's go man! Donc... Vous savez, le pokémon de tout à l'heure... Ah! Attendez, c'est vrai! J'ai oublié de faire quelque chose! J'avais à récupérer un sac tout à l'heure! J'ai besoin de mes points de bonne action pour le futur! 90! Nice! Donc... J'ai un truc à vous poser! C'était quoi encore? J'ai oublié ce que je voulais dire! Ha 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 ha! Il semblerait que tout se soit bien passé, Polo! Tant mieux! C'est impressionnant tout ce que tu sais, Percupio! Mais j'imagine que c'est normal pour avoir d'un ambulant! Oui, en effet! C'est l'avantage d'être un marchand! Mais je dois dire que ma nature curieuse mène! J'adore me demander qu'en quelle mesure les évènements du passé ont façonné le présent! Pour être un peu plus précis, ce que j'aime, c'est apprendre d'où je viens afin de savoir où je vais! What the hell? Moi aussi, j'aimerais tant savoir tout ça! Je sais bien que ce sont mes ancêtres qui ont bâti le hame aux perles et qui se sont installés ici! Et pourtant, j'ai encore jamais vu le grand signeau! Ce sont des questions cruciales! En effet! Mais malheureusement, le temps presse! Et si nous retournions voir Percia? Allons-y! Ah ouais, la question que je venais vous poser, c'est... Ah! Parfait! J'ai hâte d'entendre ce qu'elle va nous dire! Le Pokémon de tout à l'heure, c'est bien un Pokémon légendaire, hein! Je vous le dis, je le connais pas! Ouais! Moi, je connais Mew, Sotheby, Moltres, Articuno, Zapdos, Ente... Bon, je connais les Pokémon de première, deuxième génération... Troisième, quatrième, un peu... Mais le reste, non! Troisième, non! Ah! Je m'en rappelle plus! Oui, Lugia, whatever! Oh! Mais que vois-je? L'aile de Crefollet! Là, les gens disaient donc vrai! Alors, la chaîne rouge doit être bien réelle, elle aussi! Percia! Attends! Lugia... Lugia, il fait partie de la troisième... Deuxième génération? Deuxième... Deuxième... Oh! Whatever, whatever! Je m'en rappelle plus! Percia! Comment est-ce que ces Pokémon qui représentent notre esprit peuvent utiliser la chaîne rouge pour lier notre monde? Je constate que tu poses des bonnes questions! Tu n'es pas à la tête de ton clan pour rien! Sans esprit, sans compassion! Qui se soucierait de cette faille qui s'agrandit et de la faille du monde qu'elle provoquerait? Ce monde existe! Car par notre âme, nous avons conscience du temps et de l'espace! La chaîne rouge n'est autre qu'un outil nous permettant de voir le monde tel qu'il est! Ça veut dire quoi? Que l'esprit est né avant notre monde? Ou alors c'est l'inverse? Je comprends rien! Ah! Ce sont des mythes qui nous inculquent les valeurs de ce monde d'une manière qui dépasse notre compréhension! Si tu veux comprendre la nature du Grand Sinon et ce monde dans lequel tu vis, tu dois réfléchir par toi-même! Elle a raison! Les mythes sont mystérieux, mais ce qui les rend absolument fascinants! C'est ce qui les rend absolument fascinants, pardon! Allez! Encore deux likes et on pourra fabriquer la chaîne rouge! Je me sens bien enthousiaste par un amateur de ruines qui se contente de suivre les autres! Serait-ce un excès de confiance ou bien une trop grande nonchalance? Je suis vraiment désolé! Lorsque je lis à voix haute les trucs, je lis super mal, mais dans ma tête je lis bien! Je sais pas si ça vous arrive la réponse! Alors, laissez-moi voir ça! Ça c'est un Pokémon niveau 18 Baron! Moi là, je veux garder les Pokémon que j'ai avec moi! Je ne veux pas les utiliser! Tout ce que vous voyez là, ce sont les Pokémon Baron que je possède! Euh... Il y avait des Pokémon Shiny en haut à droite aussi là, mais bon! Euh... Vous savez! Je pourrais utiliser ce bonhomme niveau 62 là! C'est crazy! Mais... Je sais pas mais... Pfff! Je trouve que c'est trop cheaté! Je ne vais pas le faire! Non! Je vais continuer avec ces Pokémon qui sont under level! Et ça va être un challenge! C'est bon? Donc! On va confectionner des trucs! Euh... Attendez une seconde! Je veux des potions normales! Attends! J'en ai 20 là! Comme ça! Ok! Et ensuite des Super Potions! Donc j'ai des Super Potions! Hyper Potions! C'est perfecto! On peut y aller! Alors maintenant... Euh... Il faut que je me dirige là-bas! Alors euh... Ouais! Attendez! Montress Antikuno! Et Zabdos! Ça c'est 500%! C'est dans la première génération! Alors là il faut que j'aille là! Ok! Ça c'est pour ma prochaine mission qui est... Attendez une seconde! Euh... Ici on en est dans l'accourage! Me semble que... Ouais! C'est beaucoup plus logique de passer par là! Ensuite dans la deuxième génération! C'est pas Raikou, euh... Suikun et Nt hein! Lugia! Lugia! Lugia il fait partie de la deuxième ou troisième génération? Yo! Y'a tellement de génération que... Avant j'étais obsédé des Pokémon! Et après euh... J'ai... J'ai pris une grande pause parce que... Vous savez... Je pouvais pas toujours rester... A observer des Pokémon... Au fil des années! Disons! Comme je devais étudier! J'avais d'autres passions! Des trucs par-ci par-là! Mais là... Je connais les Pokémon de deuxième et troisième génération! Surtout la première! Mais! Je ne sais pas s'ils font partie de... Comme... Si vous me demandez... Hey! Quel Pokémon fait partie de quelle génération? J'aurais du mal à vous le dire! Si... Ben pour la première génération je pourrais vous le dire facilement! Euh... Attendez une seconde! Mais pour la deuxième... Et troisième... J'ai un petit peu plus de difficultés! C'est tout ce que je voulais vous dire! Euh... On va faire ça comme ça! Voilà! On va voler! Wouhou! Deuxième endroit guys! Let's go! Le lac courage! Certains disent que comme le lac vérité... Il serait apparu suite à une éruption volcanique! D'autres racontent qu'un affrontement entre Pokémon... Il aurait creusé... Le... Du lac! Le protecteur... Attends! Le protecteur du lac est un Pokémon nommé... Crefadet! D'après la légende... Quand il prit son envol... Les êtres humains apprirent... La volonté et la détermination! Allez! Let's go! Oh! Regarde ça! Oh! C'est vrai! La troisième génération c'est Kyogre! Kyogre et Groudon! Me semble que c'est ça! Ça là! Il n'y avait rien puis... La caverne semble être apparue juste pour Polo! Allons-y Polo! Attention! Il y a probablement un Pokémon qui monte à la garde! Et ensuite il y a Rayquaza! Oh! Oui! Ok, ok! C'est sûrement quelque chose comme ça! Non, c'est impossible que ce bonhomme fasse passer dans la quatrième génération! Non, c'est troisième! Troisième, ok! Oh! Whatever! C'est bon! L'atmosphère est étrange ici! Et pourquoi il y a... Attends! Il y a des colonnes dans cette caverne! Pourquoi pas! Cruelfish? Cruelfish baron? Ok! Bon! Les piques qui recouvrent son corps ont l'air dangereuses! Attention Polo! C'est ça! Je vais envoyer un Pokémon se battre! Je vais pas me battre contre lui! Moi-même! Voyons donc! Alors, euh... Je veux que mon Raychoo survive! Hum! Mais bon! Qu'est-ce qu'il faut le faire? Ah! Ha-ha-ha! Quiii! Tadadadun! Raychoo! Vas-y! Faut te sacrifier pour que je puisse le capturer! Oh! C'est Cruelfish! On m'a pas! C'est pas Cruelfish! C'est Cruelfish! Mais... Attends! Mais tu ressembles à un Cruelfish! À moins qu'il y ait une téléposition de Cruelfish! Je... I don't know! Pourrait pas d'être avec vous! Mais bon! J'ai pas envie de le tuer! Si j'ai fait ton air là, c'est efficace, ben... Je sens que je vais le tuer! Alors, je vais utiliser que de fer! Ouais! Que de fer, ça devrait tigidou! Nice! Là, il va faire la même attaque! Je la sentais, celle-là! Je voulais pas infliger trop de dégâts! Oh! Mais j'aurais dû le faire, peut-être, hein! Toi! Toi! Ouais! Voilà! Je vais t'envoyer, toi! Je veux pas qu'il utilise Damoclès, s'il vous plaît! Euh... Hydro-Q, version... Non, je crois que Hydro-Q, normal, ça devrait être tigidou, hein! Pas Damoclès! Pas Damoclès! Pas Damoclès! C'est rapide dans mon classe! Oh! Oh! J'ai peur! Oh my god! Je suis en train de stresser, guys! Oh! Oh! Ok, ok, guys! Euh... Spectrum! On va l'envoyer au combat! Faut que je l'endors! Ok, allez! Euh... On va utiliser Hypnose normal! Il fait dodo! Là, j'ai pas le choix! Non, pas Damoclès! Pas Damoclès! Pas Damoclès! Non! C'est pas... Yes! Yes! Ok! Ok! C'est bon! Je vais pas utiliser de Pokémon! Ultra-Ball! Direct! Les amis humains! J'ai pas envie que ce bonhomme, là... Je puisse pas l'attraper! Ok! C'est bon! Ultra-Ball! Euh... Hyper-Ball en français, c'est vrai! Je connais plus Pokémon en anglais! N'oubliez pas ça! Hein? Quand je fais des ouvertures de cartes Pokémon, c'est en anglais! Alors... Voilà! Moi, je prends pas de chance! Je prends pas de chance! Quillpick! Bienvenue dans l'équipe, mon frère! Tadadun! Il y a juste un bonhomme qui a un lève-lève! C'est... C'est triste! Bravo, voilà! Vous ressentez une étrange présence! Je savais déjà! Oh! Il est à mon couillon de la petite clé-clé-clé! Ouh! Ta volonté est à l'épreuve! Essaye de me toucher... Euh... Ne serait-ce qu'une fois avec une boule pacifiante! Euh... Guys? Tiens! Les boules pacifiantes! J'imagine qu'il faut que tu les touches avec! Est-ce que je... Je... Je le fais vraiment? What the hell?! Essayez de toucher Crefader en l'ensemble des boules pacifiants! C'est ce que j'essaie de faire, mais... Ok! Il faut que je prédisse pour ce qui va apparaître! Oh! Il y a sûrement un truc à cela! What? Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que c'est juste un jeu? Vous entendez une voix résonner dans votre tête! Vas-tu abandonner? Je n'abandonne pas! Let's go! On y va! Ok! Ça fait partie du jeu! Je ne crois pas qu'il y ait de trucs spécifiques à faire pour pouvoir le capturer! Il veut juste jouer avec moi! Voyons donc! Mais là, je... Je devrais faire quelques recherches! Voir si les Pokémon que je vois en ce moment, ce sont des nouveaux Pokémon de la région de Hisui, ou ce sont des Pokémon qui existent déjà! Comme depuis un bon bout de temps! Si vous en avez la réponse, dites-le moi dans la section des commentaires, s'il vous plaît! Vous entendez une voix résonner dans votre tête! Ne pensez pas que tu devrais abandonner! Veux-tu continuer malgré tout? Je n'abandonne pas! Je sais que ce bonhomme veut quelqu'un qui n'abandonne pas! Ouais! La persévérance! Je m'appelle Luffy! Je serai le roi des pirates! Quoi qu'il arrive, man! Au début, quand j'ai commencé dans mon... Oh! Mon aventure! J'avais que 3-4 attaques! Et qu'est-ce qui se passe maintenant? J'en ai une centaine! Hahaha! Allez, guys! Vous entendez une voix résonner dans votre tête! Tu n'y arriveras pas! Abandonne! Veux-tu vraiment continuer? C'est bien fort! Je n'abandonne pas! Je vais rester là avec toi à longueur de journée! Je m'appelle Doctor Strange, man! Je vais faire ça jusqu'à ce que tu en auras marre, mon frère! Quoi? Fallait... Oh! Fallait que je le fixe, peut-être! Cris! Ah! Jusqu'à j'ai décidé de le fixer, j'ai réussi mon coup! Je toctroie une part de moi-même afin que tu puisses lier le bone! Je crois que c'est juste une coïncidence! Fallait juste ne pas abandonner à longueur de journée! Vous recevez un gros de... Un cr... 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 fadet! Voilà! Cet objet atteste que vous avez réussi l'épreuve de Crifadet, l'être de la volonté qui vit au lac Courage! Il est indispensable pour forger la chaîne rouge! Ah! Je vais même pas tenter de lancer le Pokémon sur lui! Fiou! Courage! Plus qu'un! Tu l'as dit Buffy! Allons chercher... Le dernier truc! Let's go! Les potos! Lolo! Qu'est-ce que Percupion va dire cette fois-ci? Ha! On dirait que c'était encore bien débrouillé, Polo! Mais c'est bizarre! Pourquoi ne nous donne-t-il pas directement la chaîne rouge? Ils veulent peut-être nous tester pour savoir si on a de bonnes intentions! Je vois! Ils ne veulent pas risquer de la laisser entre de mauvaises mains! Qui sait ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Dans quel autre but on pourrait utiliser la chaîne rouge? Qui sait! Peut-être que son utilité ne se limite pas à lier le monde! La chaîne rouge est encore un mystère pour nous! Tout comme cette situation! On n'a pas d'autre choix que de se rendre à tous les lacs pour comprendre ce qui se passe! Oui! Tu as raison! Et si nous retournions d'abord voir Percéa? Allons-y! Très bien! Je me demande ce qu'elle va nous dire! Va chercher le dernier truc! C'est ce qu'elle va nous dire! Elle va être comme... Pourquoi tu n'es pas revenu avec les trois trucs? Je t'ai dit d'aller chercher les trois trucs en dessous de la chaîne rouge! Voyons donc! Le croc de Créfadet! Il s'en dégage une certaine chaleur! Je me demande si quelqu'un d'autre a déjà accompli des épreuves des lacs! Nous devrions peut-être nous dépêcher! Ça sent le roussi à rusticité! Que veux-tu dire par là? Un Pokémon aurait été aperçu de l'autre côté de la faille! Un marchand de la compagnie Ginkgo Magique Cormier a formé un groupe Non pas des recherches mais d'assaut pour pallier toute éventualité! Oh le maudit man! Tu en parles comme si tu ne faisais pas partie de cette compagnie! Bien sûr! Tout ça n'est qu'une supposition! Mais! Si un Pokémon sort vraiment de la faille spatio-temporelle, que se passera-t-il? Pono! Allons chercher le dernier objet! Il faut tenir la distance! Voilà! Ça c'est un état d'esprit que j'aime! J'avais bien l'intention de voir ce moment historique de mes propres yeux! Te contenteras-tu d'observer? En tout cas, n'oubliez pas! Une fois que vous aurez rassemblé les trois objets des lacs, rendez-vous aux ruines brumeuses! Oui boss! I got you boss! Donc, première chose à faire, aller voir ce petit bonhomme, prendre ce petit bonhomme et le déplacer! Donc, Quirpik! C'est l'évolution de Quirfish? J'ai envie de savoir ça! Donnez-moi une seconde! On va ouvrir le Pokédex! Donc, on va aller... Attendez! Je vais prier par ordre alphabétique! Donc, je vais aller dans la section des Q! P... Attends! O, P, Q... OK! Q... Ah! Quirpik! OK! Quirpik! Et l'évolution du Quirpik! De là, ça ressemble tellement! C'est incroyable! Regardez ça! Attendez! Oh my god! Ouvrir! Si je fais animation... Ce bonhomme est comme ça! Et ce bonhomme... OK! Il y a un pic dans la face! En gros, c'est ça! D'accord! D'accord! C'est bon! Donc, où dois-je me diriger? Là-bas! C'est bon! Je ne peux pas faire de téléportation rapide ici, malheureusement! Où est-ce qu'on va? Ha! On s'en va ici! Ha! Bivouac de neige! On va les capturer! Euh... Je ne sais pas à quel genre de baron on va aller voir, mais on va les capturer! Ouais! En espérant que... Tous mes Pokémon sont encore vivants! Ce qui est impossible! Bon! On va dormir jusqu'au matin! Mixmania! Nice! Donc, où est-ce qu'il faut se diriger? Là-bas! Oh! Écoutez! Une petite téléportation rapido presto! Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est aller sortir ce petit bonhomme! On va accélérer... Là-bas! Comme ça! Et aussi, je tombe dans l'eau ici, là! Je ne suis pas supposé jeûner! Attends! Ce n'est pas supposé être la glace qui se retrouve ici? Wow! Attends! Est-ce qu'il fait froid ou est-ce qu'il ne fait pas froid, là? Attends! Euh... Je suis supposé aller en haut ou...? En haut, hein? OK! 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 Moi qui croit que je devais aller là-dedans, là! Vous savez, il y a un passage secret qui me permet de découvrir une caverne derrière la falaise et tout! Comment on appelle ce courant d'eau encore? Euh... Je voulais dire Niagara Falls! Les chutes Niagara! Oh! Les chutes! OK! Des fois, j'ai des blancs de mémoire, c'est incroyable! Mais en fait, souvent, là, pour être honnête avec vous! Mais bon! Euh... Là, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est prendre ce petit bonhomme! C'est quel Pokémon qui est là? Hein? Oh! Ruffy Boy! OK! OK! Non, je n'en ai pas besoin même! Je ne me rappelle pas si je l'ai déjà attrapé, là, mais bon! Nous voici au Lac Savoir! D'après certains dire, il serait constitué en partie d'eau de mer, mais on ne sait pas trop si c'est du haut au relief ou au Pokémon! Le protécteur du lac est Créelf! Tu sais, on dit que c'est quand il a pris son envol que les êtres, euh, les humains ont commencé à développer la faculté de résoudre des problèmes! Ha, ha, ha! Le savoir, les amis! Le Smartieuse réagit! Voilà! Les deux autres sont encore étonnés quand c'est la troisième fois qu'ils voient ça! Voyez? Cet objet est vraiment prodigieux! Il n'y avait rien! Et voilà qu'une caverne est soudainement apparue! Je me demande quel genre de Pokémon on va trouver à l'intérieur! Fais bien attention, les protecteurs des lacs sont toujours protégés par notre Pokémon! Yes! All right! Un Pikachu Baron? Guys? J'ai des frissons! J'ai quand même un mauvais pressentiment! Oh! Ok, yo! Toi, tu fais peur, mon ami! Un Pokémon a l'air inquiétant, se tient au centre de la caverne! Zoroark! Non! C'est vraiment Zoroark? Cette silhouette! Ce serait pas celle du Pokémon Mo... Attends! Moody Renard? What the hell? Tu t'appelles Moody Renard? No way! Yo! Tu fais peur! T'as l'air d'un fantôme! On dirait que tu vas sortir d'une télé et me détruire! Ok! Yo! Let's go! J'oublie toujours qu'une fois que je m'approche de ce bonhomme! Zoroark! Yo! Tu fais peur, man! Spectrum! Vas-y! Fait du Karate! Oh! C'est vraiment Zoroark! Oh non! Oh non! J'ai oublié que la plupart du temps, c'est le Baron qui attaque en premier! C'est... Ok! Euh... Ouais, c'est ça! Je voulais utiliser l'attaque TD à Vibrobscure pour le détruire, mais... Oh my God! Ma chopeur, il sert à rien! Je vais le garder en dernier! Oh! Qu'est-ce que je fais? Je vais envoyer toi! Ouais, voilà! J'oublie toujours que c'est le Baron qui attaque en premier parce que son niveau est plus élevé, donc il a plus de vitesse et tout, man! Aïe aïe aïe! Oh! Je peux attaquer deux fois avec ça! Let's go! Oh! Ok, je vais utiliser ça! Attends! Est-ce qu'il y a Damoclès, le mec? Vous croyez qu'il a Damoclès? Parce que si il a Damoclès, c'est pas bon d'utiliser Lambert normal! Oh! Je vais pas prendre de chance! Lambert, Lambert! On sait jamais! Peut-être qu'il a appris dans mon classe de quelqu'un! Moi, je sais pas quel genre d'attaque il peut avoir ça! Un Pokémon ténèbre? Mais imaginer qu'il y a Damoclès, c'est pas vrai! Ou une attaque qui crée sur les gars soi-même! Moi, je prends pas de chance! Ah bon bon? Ben, c'est ça qui crie sur moi, mon frère! Ok! Euh... Ah non non! Pas Pokéball! Pas Pokéball! Hyperball! Direct! Let's go! Ok! Oh! Ouf! Ouf! Ok! C'est une bonne chose! Comme ça, je vais aller chercher mon Aquacuac! L'endormir! Et ensuite... On va tenter de l'attraper! J'aurais bien voulu que ses vies soient rouges là, mais... Je prends pas de chance moi! Voilà! Dodo! Oh! Comment t'as plus attaquer! En plus, c'est-il puissant! Grif Oum! Oh my God! Il a semblant de l'utiliser, ce bonhomme! Il est tellement cheaté! J'aurais dû chercher mes Pokémon niveau 58, là! Parce que... Je suis en train de me faire détruire pour internet avec vous! Mais bon! Ma champion! Il y a tellement de Pokémon que j'aurais dû aller chercher! Mais bon! Un petit challenge! Yes! 1400 expériences! 1100, 2300! Ça donne pas beaucoup, hein! Le Pokémon Maudit Renard! Quand j'étais petite, on nous racontait que c'était un Pokémon qui débordait de rancœur! Vous ressentez une étrange présence! Ha! 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 Alright! J'évalue les connaissances. Approche. Happy Trini, Nosferapti, Zadby, McNewton, Terracrope. Combien ont-ils, Dieu et Chacun? Répond dans le même ordre. Oh my god! Donne-moi ta réponse. Attends, peux-tu répéter? Happy Trini, oh my god. Est-ce que je vais chercher Google Images? Nosferapti, attends. Alors, Nosferapti, il y en a deux. Zadby, il y en a un. Magneton, il y en a trois, je pense. Terracrope, un. Donc, deux. Deux, un, trois, un. Alors, Happy Trini, il y en a combien à Happy Trini? Deux, un, trois, un. Je vais dire deux, deux. Ok, Happy Trini, deux. Ok. Deux, deux, un, trois, un. Je vais essayer ça. Si je vois mon coup, GG Google. Deux, deux, trois. Non. Un, trois, deux. Est-ce que c'était quelque chose comme ça? Oh, attends, t'es coup. Je ne peux accepter de mauvaises réponses. Attendez, attendez, attendez. Ok, les amis, je crois que j'ai la réponse toute juste que je ne savais pas, c'était qui Happy Trini. Je croyais que c'était un Pokémon normal avec deux yeux. Non, pas du tout. C'est la petite abeille, mais plutôt la ruche ambulante. Il y en a six en tout. Donc, Happy Trini, six. Nosferapti, zéro. Je me rappelle, à un moment donné, on m'a dit, « Hey, les Zoubats, ils n'ont pas d'yeux. » Donc, six, zéro. Zadby, c'est un. Magneton, en fait, ce n'est pas six, c'est trois. Parce qu'il y a trois bouboules, mais ils ont un œil chaque. Et ensuite, Terracrope, un. Donc, six, zéro, un, trois, un. Ok, let's go. Six, zéro, un, trois, un. Si je fasse mon coup maintenant, là, finis, je saute pour vrai par la fenêtre. Hey! Je t'octroie une part de moi-même afin que tu puisses lier le monde. Ok. Happy Trini. Je suis allé sur Google Images pour savoir Steakie. Si vous m'aviez dit « Combi », j'aurais su Steakie. Parce que je connais les noms des pokéras en anglais, pas en français. Donc, cet objet atteste que vous avez réussi l'épreuve de « Cré-elfe, l'être du savoir, qui vit au lac savoir, il est indispensable pour forger la chaîne rouge. » C'est ça, disparaît, mon ami. Bravo, t'as réussi les trois épreuves. Alright, on peut sortir de là. Bye, Jesus. Maintenant, on se fait rapide. Je savais que c'était un Zubat. Mais, pour quelque raison, j'ai cru qu'il y avait des yeux. Yo, les Batman, Batman, les chauves-souris, ils utilisent les colocations pour se repérer. Nous avons terminé les épreuves des Trois-Lacs. D'après ce que nous avait dit Pansia, nous devons maintenant aller aux ruines brumeuses. J'aurais dû penser pour Zubat. Je ne sais pas trop ce qui nous attend, mais j'ai hâte de m'y rendre. Allons-y. Et en plus, à un moment donné, on m'a dit qu'il n'y avait pas Dieu, ce mec-là, man. Aïe, aïe, aïe. Mais le bonhomme qui m'a le plus mis dans le mauvais chemin, c'est Apitulini. Je ne savais juste pas ce qui, man. Voilà enfin les ruines brumeuses. Depuis les temps anciens, on raconte que la brume brouille les frontières entre les mondes. Notre monde, le monde des Pokémon et le monde des mythes. Si nous voulons les relier entre eux, ce lieu semble tout à fait approprié. Bon, je ne sais pas vraiment ce que nous devons faire. C'est une chance pour vous que je sois venu également. Ah, oups. Comment, euh, vous avez su qu'on avait réussi à réunir les trois objets que vous nous observiez depuis le ciel? J'ai reçu l'aide généreuse d'un Pokémon exceptionnel. Vous voulez parler de ce Pokémon qui parcourt toute la région de Hissui? Enfin, ce n'est pas le moment de parler de ça. Vous savez comment fabriquer la chaîne rouge. Je n'en ai aucune idée. What the hell? La chaîne rouge est un artefact divin capable de fermer la face passion temporelle. Il ne s'agit pas d'un simple objet pouvant être fabriqué par le commande mortel. Non, attends, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Faut y arriver sur eux pour trouver un moyen de la créer? Ah, tout le monde va ouvrir la bouche. Tout le monde sera surpris. Ils sont tellement cute! Les... les trois Pokémon des lacs! Les... les... Keep it that bro! Vous recevez la chaîne rouge. C'était donc vrai, les anciens récits, ces mythes que mon peuple a transmis de génération en génération. Ils disaient donc la vérité. Quel soulagement de se dire que tous ces efforts n'ont pas été vains. Polo, on dirait que tout s'est encore bien passé. J'ai malheureusement de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qu'il se passe? Un collègue de la compagnie Ginkong m'a dit que le dirigeant du groupe Galaxie s'est lancé dans l'ascension du Mont-Couronné. Il n'a même pas attendu le compte-rendu de tes recherches. Il a perdu la tête. Qu'est-ce qu'il compte faire en s'approchant de la faille? Je te déroche. Il ne sait pas encore que vous avez réussi à récupérer la chaîne rouge. Oui, il faut vite aller lui dire que grâce à Polo, on a réussi à l'obtenir. Ah, mais j'ai été banni. Est-ce que les gardes vont sortir leurs armes pour me détruire? Comme, yo, n'approche pas de mon village! Mon feu! Seul monstre! Ah, ok. Tout le monde est parti ou quoi? Oh non? Elle est tellement contente de me voir. Je suis contente de te revoir. Depuis que tu es parti, les membres du corps des chercheurs ne se parlent presque plus. Et Chef Selena mange moins de beignets de patates qu'avant. Mais attends-moi un moment, je vais aller la prévenir. Oh boy. Polo! Le professeur était très inquiet à ton sujet, tu sais. Il est vrai que je me faisais du souci, mais pas autant que Lucien, je dois dire. Ce n'est pas vrai, voyons. Masquer sa gêne en disant un mensonge, ce n'est pas digne de vous, professeur. Mais où est notre chef? Elle n'est pas avec vous, professeur? Elle est au bureau du corps des chercheurs. La pauvre croule sous une montagne de travail. Comme le dirigeant Cormier est parti, c'est à elle de tout gérer. Cormier? Oui, il est parti vers le mont couronné avec les membres du corps de la défense. Ils veulent examiner la faille spatiale auprès de ses propres yeux, ainsi que le Pokémon qui a été aperçu de l'autre côté. C'est pour ça qu'avec mon Pikachu, nous gardons l'entrée du village. Pour le moment, allons retrouver Selena au bureau du corps des chercheurs. Oh boy. Les amis, pourquoi je sens que le petit Cormier, c'est un traître? Il va faire quelque chose de fou. Je constate que tu es revenu en un seul morceau. Bravo. C'est grâce à vous, c'est grâce à Nachara. Ouais. Si tu as reçu de l'aide, c'est grâce à tous les services que tu as toi-même rendu. Ah, je voulais snitch, Nachara, mais bon. Mais dis-moi, si tu es revenu au village, c'est que tu as récolté des informations intéressantes. Les Pokémon des lacs, la chaîne rouge. Que veux-tu dire par là? Vous expliquez tout ce que vous savez au sujet de la chaîne rouge. Je vois un objet légendaire permettant de lier le monde. Cependant, le dirigeant Cormier n'est pas au village actuellement. Des membres du corps de la défense ont aperçu la silhouette de ce qui semble être un Pokémon de l'autre côté de la faille. Sachant cela, le dirigeant a décidé de se rendre au temple situé au sommet du monde couronné avec des membres du corps de la défense afin de contenir toute menace éventuelle. Le dirigeant a beau être fort, il aurait mieux fait de demander à Polo de l'aider. Polo, considère-toi à nouveau membre du corps des chercheurs. Et en tant que chef du corps, voici mes ordres. Rentons au monde couronné et utilise la chaîne rouge pour régler la situation. Yeah! J'ai réintégré le groupe Galaxie, mais ce n'est pas du tout ma volonté. Ça ne va pas poser de problème de prendre état de décision à l'absence du dirigeant? La faute incombe à celui qui s'est absenté en me laissant la responsabilité du village. Je vais l'accompagner. Nous faisons tous partie du corps des chercheurs, après tout. Je ne vous l'interdis pas. Groupe Galaxie, Groupe Galaxie, on est tous ensemble. Yo, t'as pas dit que tu voulais venir avec moi, alors pourquoi tu restes là comme ça? Ouais, bon. En tout cas, les amis, nous allons prendre une petite pause. Alors, mes chers potos, ça va avec tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Alors, on a quelque chose à faire d'intéressant la prochaine fois. Je ne sais pas si ça va être quelque chose de fou. Peut-être qu'on va voir un Pokémon légendaire et j'ai hâte de voir ça. Si vous voulez soutenir sur la chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui n'est pas dans le ciel. Vous procurez l'un de ces chers de fou grâce au site qui se trouve juste en bas de l'écran. Vous pouvez me suivre sur ces réseaux sociaux. Pla, pla, décrivez-moi, t'info, de supporte-toi, amigo. Et surtout, vous abonnez à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye, bye! Bye, bye!